Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia, et oui c'est ni prince ni princesse, ça arrive des fois et ça va continuer à arriver, mais rassurez-vous, ils sont toujours là et ils vont bientôt revenir. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être invitée au festival Chéri Chéri, qui est le festival de films lesbien, gay, bi, trans, queer et plus, 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 plus de Paris, c'était la 23ème édition de cette année d'ailleurs, qui était anciennement le festival de films gay et lesbien de Paris et qui a donc été renommé de manière plus inclusive. Ce festival se déroule depuis 23 ans, courant octobre-novembre, ça dépend des années, cette année c'était du 14 au 23 novembre, donc ça dure une semaine, et durant toute cette semaine sont projetés dans, alors cette année ça change peut-être en fonction des années, mais là c'était en tout cas entre le cinéma Beaubourg et le cinéma MK2, les quatre scènes, des documentaires, des films, que ce soit des films internationaux ou des films français, des courts-métrages, des fictions, il y a aussi des soirées spéciales qui sont organisées, par exemple cette année il y avait une soirée spéciale Ripple Drag Race, qui avait l'air trop cool, bon finalement je n'y ai pas été, mais bon voilà. Cette année a été mis en avant notamment Act Up et la lutte contre le sida, à la fois parce que c'est important, et aussi parce que cette année il y a eu quand même beaucoup de choses sur ces questions-là, avec le fameux sans rebattement par minute, que je vous invite évidemment à m'avoir si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai été personnellement à trois séances. La cérémonie d'ouverture où en plus des discours j'ai pu voir le film Seule la Terre, qui raconte l'histoire d'un paysan gay qui est en train de reprendre la ferme de ses parents, et en gros comme son père est handicapé et ne peut plus aider autant dans la ferme, ils font appel à un gars qui s'engage pour aider sur une courte période avec les bêtes, etc. Et bon voilà, ils vont se retrouver tous les deux, et c'est un petit peu le Broadway Mountain à la campagne, enfin voilà. Personnellement c'est pas forcément mon style de film, c'était très gay quoi. Mais bon, c'était quand même un joli film, donc allez voir la bande-annonce si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'ai été voir un documentaire français qui s'intitule Les Passeurs, qui raconte l'histoire culturelle et sociale du sida à la fois en France mais aussi dans d'autres parties du monde. Il y a eu notamment les Etats-Unis, l'Afrique et donc la France, avec des interviews, enfin c'était assez long, je crois que le truc durait bien deux heures, mais c'était vraiment très très intéressant. Et puis j'ai été voir Amores Urbanos, qui est d'un film brésilien, qui raconte l'histoire d'un mec gay qui veut pas trop s'engager avec son mec, qui est DJ et fait des soirées de folie, etc. Une meuf lesbienne qui sort avec une meuf qui est, je crois, plutôt bi et qui est dans le placard et donc sa meuf est dans le placard et ne veut pas le montrer alors qu'au contraire notre héroïne lesbienne est complètement out et du coup ne supporte plus cette situation. Et on suit leur ami hétéro qui, elle, vit ses histoires hétérosexuelles, ses histoires d'amour, ou pas d'amour d'ailleurs aussi. Et ils vivent en fait côte à côte. Le gay et la lesbienne vivent en colloque et l'hétéro habite l'appart juste à côté. Et en gros ils sont tout le temps fourrés ensemble et c'est leur vie, c'est leurs emmerdes, c'est leurs amours. Franchement c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait rire et je vous le conseille parce que j'ai passé vraiment un bon moment. Ce qui est bien avec le Festival Chéri Chéri c'est qu'il y a, je trouve, une grande variété de films à la fois dans les représentations, donc t'as des films gays, des films lesbiens, même si je trouve qu'il y a fortement toujours une majorité de films gays, il y a quand même un gros effort qui est fait sur mettre des films lesbiens, mettre des films sur des personnes trans. Mais surtout en fait il y a aussi une variété dans les types de films dans le sens où il y a des films comme genre Bello Hairmouth avec Erika Linder qui peuvent se retrouver sur Netflix. Il y a des films comme Seule la Terre ou Marvin et la Belle Éducation qui ont une large distribution et dont on voit les affiches dans le métro, etc. Mais il y a aussi des films, des documentaires, des courts-métrages que vous ne verrez sans doute jamais ailleurs que dans ce type de festival. Par exemple les passeurs dont j'ai parlé, le documentaire sur l'histoire du sida, vous ne pourrez pas le voir, il n'y a pas de distributeurs, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de thunes, il a juste été projeté là et je pense qu'il est projeté dans ce type de festival. Mais c'est le cas aussi des courts-métrages qui sont hyper rarement distribués à part dans des festivals. Donc c'est l'occasion de voir des films que vous ne verrez peut-être pas autrement. La programmation est assez riche, comme vous pouvez le constater, le petit flyer est beaucoup. Et ça, là, c'était en fait toutes les séances qu'il y avait. Donc il y avait beaucoup de choses comme vous pouvez le remarquer. Il y avait des films, des longs-métrages, des documentaires, des fictions. En fait, c'est la différence entre les en compétition et les fictions panoramas documentaires, les courts-métrages en compétition, les séances spéciales. Parce que oui, c'est un festival, mais il y a aussi une compétition avec genre le meilleur film, le meilleur documentaire, ce genre de choses. Voilà, voilà, j'ai fait quelques images qui ont dû passer au fil de mon discours. Le festival est terminé depuis un petit moment, au moment où sort cette vidéo. Mais je vous invite vraiment à suivre le festival Chéri Chéri et tous les autres festivals de films LGBT, ou de musique, ou de livres, ou de ce que vous voulez en fait. Tous les festivals indépendants comme ça, qui permettent de faire vivre la culture queer, la culture gay, lesbienne. Et puis, vous pouvez tout à fait essayer de vous tenir un petit peu au courant pour venir l'année prochaine à Paris et profiter de tous ces films trop cools. Je dis Paris, mais je pense qu'il y a d'autres initiatives en Provence un petit peu de ce type. Il suffit de bien chercher parce que souvent c'est très peu mis en avant. Mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus et qu'on continuera à faire des films nous-mêmes, sur nos vies, sur les vies de nos amis, sur nos militantismes, sur tout ça. Parce que c'est hyper important. On continuera à faire des documentaires sur nos histoires, sur les histoires des militants avant nous qui se sont battus pour obtenir des droits. Qu'on continuera à faire des courts-métrages, à faire des films un petit peu chelous. Et voilà, qu'on continuera à créer. Et quand je dis on, je parle des communautés LGBT, je parle des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, des queers, voilà, de tous ces gens-là. Parce qu'on a une voix et que c'est important d'essayer de la porter. Et ce sera ma conclusion. Allez, salut à tous. Merci. Merci.